Malitele.com, la révolution ne sera pas télévisée. Nous avons deux internautes qui nous envoient leurs messages. Nous avons Ousmane Tissero qui nous parle de l'homosexualité dans le milieu artistique au Mali. Vous savez, c'est quand même un sujet qui pourra hériter la sensibilité de plusieurs personnes. Vous savez, même en France, il n'y a pas eu un vrai débat sur l'homosexualité. Et ce qui reste assez clair, même dans nos états africains, sachant bien que cela existe, même si ce n'est pas officiellement, mais officieusement. Parce que par rapport à ce genre de débat, il ne faudra pas axiologiser, c'est-à-dire que je ne suis ni homophile ni homophobe. Je respecte en tout cas les droits de la personne humaine, donc je respecte chacun dans sa philosophie, dans sa vision du monde. Donc, ce qui est assez clair, c'est qu'il faudra comprendre qu'à ça, lorsque nous parlons de l'existence humaine, il y a quand même les différentes étapes. Sur le plan religieux, il faudra savoir qu'il y a eu également l'animisme. Après l'animisme, il y a eu le polythéisme. Après le polythéisme, il y a eu également le monotonisme. Et lorsqu'on essaie de voir la vie en tant qu'éternes, par le passé, il y avait la sauvagerie, et après la sauvagerie, il y a eu la barbarie, ainsi que la civilisation. Donc, personnellement, je crois à ce système évolutionniste. C'est vrai, il est difficile d'échanger les représentations habituelles d'un peuple, d'une civilisation. Ça, c'est vrai, c'est pour cela quand on parle de l'homosexualité. Ça fait herter, si vous voulez très bien, les sensibilités de plusieurs personnes. Mais ce qui reste assez clair, il faudra accepter une certaine vision des choses. Ce n'est pas pour encourager. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité. Mais qu'est-ce qui nous montre que dans ce système évolutionniste, un jour, il y aura aussi le mariage entre les humains et les animaux ? On ne sait pas. Donc, je pense que c'est un peu cette vision. Oui. Donc, tu vois, à ce moment même, l'homosexualité est très développée. Comme on le dit, comme notre internaute vient de dire, surtout dans le milieu artistique, on entend très souvent ça, mais bon, tu vois, nous sommes en Afrique. Plus précisément au Mali, bon, on peut dire en Europe comme ça, donc ça a déjà été voté, l'homosexualité et le mariage entre les homosexuels, mais au Mali, pas d'accord. Surtout le Mali est un pays religieux, si je peux le dire comme ça. Donc, dans la religion, je pense que l'homosexualité, tu vois un peu, ah oui, justement, parce que si on ne va pas se prendre également le débat sur son aspect religieux, ça c'est très difficile. Mais ce qui reste assez clair, c'est pour cela que j'ai parlé du système évolutionniste, et lorsque vous parlez de l'homosexualité dans le milieu artistique au Mali, sachons bien que plusieurs personnes sont dans l'homosexualité contre les gros, parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Il y a des artistes qui veulent forcer la célébrité. Voilà, justement, donc c'est ce qui fait que, d'ailleurs, ils sont obligés d'accepter, et par la suite, ils regrettent. Donc moi, je pense bien que, si ça doit être un choix et que ça soit un choix délibéré, que ça ne soit pas un choix et par la suite pour la célébrité et qu'on regrette. Adama, tu penses vraiment qu'ils sont vraiment obligés d'être homosexuels ? Non, pas tout le monde, ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais il y a des artistes qui, pour le goût de la célébrité, donc ils ont accepté d'être homosexuels. Moi, je pense qu'on peut être célèbre sans être homosexuel quand même. Bon, juste, vous savez, c'est quand même un phénomène qui a beaucoup développé dans le milieu artistique. On le dit d'ailleurs, ils ne sont pas artistes, mais on dit bien que pour une certaine rénommée, il faudra passer par là. Je ne sais pas si c'est un passage obligé dans le monde artistique. Nous ne le savons pas, mais ce qui reste assez clair, c'est que, je reprends une fois de plus, que je ne suis ni homophobe ni homophile. Voilà, justement, je respecte les droits fondamentaux de la personne. Voilà, on respecte les gens tels qu'ils sont, voilà. Donc, vous êtes sur MaliTélé.com et vous pouvez toujours nous envoyer vos messages sur notre page Facebook, Le Radar. Anama, donc, on continue avec notre deuxième internaute. Oui, avec Burama Diakite, qui nous parle de refus de lecture dans les pays sous W. Oui. Donc, voilà, Adama, bon, le refus de lecture, donc, on peut dire, surtout au Mali ici, les gens ne lisent pas du tout. Les gens ne font pas du tout de la lecture. Je ne sais pas si c'est un manque de temps, un manque de... Bon, je pense que pour la lecture, quand même, pour la lecture, prendre juste un tout petit peu, un petit bouquin, un petit truc, ça ne prend même pas de temps. Donc, la lecture, les gens négligeent la lecture. Pourtant, là, c'est... Je peux dire que c'est très important de lire. La lecture, ça fait partie de la vie, si je peux dire comme ça. Les gens négligeent cette chose. Je ne sais pas s'ils oublient ou s'ils négligeent, mais je pense que les gens doivent vraiment voir cette partie-là. Surtout au Mali ici. Il n'y a pas beaucoup de lecture, toi. Effectivement. Et à ça, c'est vrai parce que, vous savez, lorsqu'on parle de la lecture d'abord, dans une première vision, il faudra savoir que c'est purement culturel. Justement, c'est une question d'habitude. Quand vous savez que dans les pays occidentaux, les gens lisent beaucoup. Et là, l'enfant, depuis le bas âge, il commence à s'adapter à la lecture, tout ça. Mais il y a eu également ce refus de lecture. Souvent, vous savez que, par le passé, il y avait ce que l'on appelle le format papier qui existait. Et avec ce format papier, les gens étaient obligés de lire. Il n'y avait pas également des fichiers informatiques. Donc, avec l'existence des fichiers informatiques aujourd'hui, les gens ont délaissé, ont tendance, je peux dire, délaissé les formats papier. Et là, c'est ce qui a fait parce que, par le passé, on pouvait passer plus, je vais dire, plus d'un mois, sur un seul roman. Mais aujourd'hui, il suffit d'en incliner, avec l'Internet, justement, de comprendre le résumé du roman. Mais quand il s'agit bien d'un travail universitaire ou scientifique, c'est vrai, on est obligé de lire intégralement. Donc, avec l'Internet, tout ça, il y a quand même les yeux qui s'est fatigué. Et on ne peut pas passer une demi-heure en train de lire. Ce n'est pas évident. Donc, je pense que tout cela a poussé à ce refus de lecture. Mais au-delà de tout ça, la question, la vraie problématique, c'est quoi ? C'est qu'on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, ça en vaut la peine, dans un pays comme le Mali, d'avoir également une grande culture ? Parce que tout se passe également par les relations, par le népotisme, ainsi que par le favoritisme. Et là, les gens se posent la question, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce qu'il sera aujourd'hui nécessaire d'avoir une grande culture ? Donc, c'est aussi cette problématique. Je pense qu'il sera vraiment nécessaire d'avoir une grande culture. Justement, c'est une obligation, c'est une nécessité. Mais ce qui pose problème, d'ailleurs, les gens qui sont d'une instruction assez solide, n'arrivent pas à s'imposer lorsque vous n'avez pas de relation, c'est tout à fait un cas de problème. Et c'est ce qui pousse, d'ailleurs, à ce refus de lecture au-delà de tous ces problèmes, tous ces facteurs évoqués. Voilà. Voilà, donc, Adama, vous pouvez faire comme eux en nous envoyant vos messages toujours sur notre page Facebook, Le Radar. Adama, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci, nous vous remercions. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous à très prochainement. Et sachez bien que vous êtes la locomotive de cette émission. D'accord. Merci. Malitele.com, la révolution ne sera pas télévisée. Sous-titrage Société Radio-Canada